Salut, c'est Alex de l'agence Twaino. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon nouvel outil gratuit qui va vous permettre de déterminer quelles sont les questions que votre audience se pose. Et donc pour cela, je vais vous présenter mon nouvel outil qui s'appelle People Also Ask, donc Free SEO Tool, qui est présent sur le site de Twaino. Alors pour cela, vous allez voir, ça va être extrêmement simple. Dans un premier temps, on va cliquer sur le drapeau français. Et là, on va mettre, admettons, le mot-clé, donc un mot-clé qu'on pourrait taper par exemple dans Google. Admettons, je vais taper comme mot-clé SEO. Ensuite, j'ai simplement appuyé sur Chercher. Et là, vous allez avoir plusieurs informations. Premier élément, vous allez tomber notamment sur un diagramme avec le mot-clé qu'on a tapé, donc à savoir SEO, et toutes les questions qui peuvent être relatives justement à ce mot-clé-là. Donc par exemple, comment faire du référencement SEO ? Comment fonctionne le SEO ? Pourquoi utiliser le SEO ? Qu'est-ce que le SEO ? Et ensuite, des sous-questions même. Donc avec un second niveau, voire même un troisième niveau de questions. Donc ça, c'est un élément, c'est un diagramme qui peut être utile, notamment par exemple si vous voulez faire une présentation PowerPoint ou autre, pour avoir, disons, une vue globale sur les différentes questions que les gens peuvent se poser lorsque vous allez taper un mot-clé bien précis. Donc ça, c'est le premier élément qui est ici. Deuxième élément, là, ça va être exactement la même chose, sauf que la présentation va être différente. Et donc, vous allez retrouver finalement, eh bien, exactement les mêmes questions, mais sous un format liste. Le gros avantage pour moi, c'est vraiment le format qui est le plus intéressant, parce que si vous cliquez sur les questions, eh bien, vous allez avoir en dessous directement les réponses qui vont être présentées. Donc c'est extrêmement pratique, extrêmement facile. Donc par exemple, si vous voulez notamment densifier un contenu, ou proposer par exemple, eh bien, une réponse sur votre propre site, eh bien, vous allez pouvoir avoir l'ensemble de la liste des questions et également les réponses qui vont être associées. Dernier élément, dernier point qui va être présent ici, c'est que vous allez cliquer là, et ensuite, vous allez lancer sur ouvrir. Et du coup, vous voyez, ici, vous allez notamment, eh bien, avoir un document Excel avec, eh bien, exactement la même information, à savoir, eh bien, les différentes questions, et en face, eh bien, les différentes réponses qui vont être proposées. Donc ça, c'est notamment pratique. Par exemple, eh bien, si vous voulez, eh bien, avoir l'ensemble des éléments ultra facilement, eh bien, vous allez pouvoir avoir tout ça en quelques clics, en fait, sous un format Excel. Et du coup, vous pouvez même, par exemple, admettons, garder les mêmes questions et ensuite, rajouter une colonne sur la droite et commencer, eh bien, à proposer votre propre réponse sur ce type de questions également. Et donc, l'objectif, eh bien, ça sera de faire en sorte ensuite de prendre ces différentes questions, ces différentes réponses que vous allez créer pour ensuite les intégrer directement sur votre site, ce qui va vous permettre à la fois de densifier votre contenu et puis surtout de répondre, finalement, à un besoin de votre audience. Alors, ces questions-là, d'où est-ce qu'elles viennent ? Eh bien, finalement, vous allez voir, elles viennent directement de Google, en fait. Donc, si vous allez sur Google, admettons, donc, je vais taper le même mot-clé, à savoir, donc, SEO. Donc, là, vous voyez les autres questions posées. Mon outil, donc, l'outil de Twaino, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va aller venir extraire ces différentes questions qui vont être proposées ici avec les différentes réponses associées. Et donc, l'idée, c'est vraiment, eh bien, de vous faire gagner du temps plutôt que d'aller, eh bien, question par question, faire un copier-coller des réponses à chaque fois et ensuite les mettre sur un document Excel ou autre. Eh bien, là, en quelques secondes, finalement, vous allez le droit, vous allez avoir l'ensemble des informations. Autre point qui est intéressant de savoir, c'est que là, depuis cette vue diagramme, ici, vous pouvez, vous voyez, vous avez la petite main qui s'affiche, là. Si vous cliquez dessus, eh bien, en fait, c'est vraiment le mot-clé qui va être saisi. Donc, par exemple, ici, comment faire du référencement naturel, du référencement SEO ? Si vous cliquez, alors, on va mettre en français de nouveau, sur chercher. Donc, là, vous voyez, vous avez donc toutes les questions qui vont être, justement, associées. Donc, comment faire du référencement SEO ? Et donc, tous les éléments et les sous-éléments. Et donc, sur le même principe, vous allez pouvoir avoir, eh bien, à la fois les différents éléments de la liste, les différentes réponses, et vous pouvez télécharger ça de nouveau. Donc, en fait, ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que vous pouvez pratiquement faire, parfois, quand on cherche une, lorsqu'on tape un mot-clé, on n'a pas forcément d'idée claire sur les questions de l'audience. Mais en fait, plus vous allez faire ça, plus vous allez pouvoir cibler, finalement, des questions qui vont vous être pertinentes par rapport à votre activité. Et plus vous allez pouvoir, eh bien, finalement, proposer la meilleure réponse possible, en fait. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Alors, simplement, pour votre info, où est-ce qu'on le trouve, l'outil ? Alors, si vous vous tapez, donc, Twaino, ou Twaino Agence SCI, ou Twaino tout court, de toute façon, vous allez ensuite, dans la partie, ici, outils, et ensuite, People Also Ask. Donc, cette partie-là. Vous cliquez dessus, et du coup, vous allez trouver cette partie-là. Et si vous avez besoin d'éléments supplémentaires, eh bien, vous allez pouvoir avoir, justement, en dessous, des éléments que j'ai pu décrire sur, notamment, le fonctionnement de l'outil et comment est-ce que vous pouvez, justement, eh bien, maximiser son utilité pour vous, en fait, gratuitement. Cet outil-là, je vais faire en sorte qu'il reste gratuit pour toujours. Je pense que c'est important, justement, d'essayer de proposer de la valeur au maximum auprès de l'audience. Donc, voilà. Je vais vraiment faire en sorte que ça reste gratuit. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous en servir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou à liker ou à partager ou à commenter si jamais ça vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à vous en servir. Ah, c'est le dernier point. C'est que parfois, effectivement, l'outil ne va pas forcément proposer de réponse. D'accord ? Donc, là, avec SEO, ça va fonctionner. Et parfois, ça peut arriver que l'outil ne propose rien. La plupart du temps, c'est parce qu'en fait, Google n'a pas de questions qui sont associées. Donc, ne soyez pas surpris. Ne vous dites pas, voilà, l'outil est nul. Ce n'est pas que l'outil est nul. C'est qu'en fait, Google ne propose pas des questions ou plutôt des questions et des réponses. Donc, c'est normal, en fait, que l'outil ne trouve pas d'informations. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a servi. Et n'hésitez pas à vous en servir. Et puis, à bientôt. Et n'hésitez pas à suivre également mon agence, Toueno. J'ai aussi beaucoup d'articles de blog, une chaîne sur YouTube. Donc, il y a pas mal de contenu sur le SEO que j'essaie de proposer gratuitement. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si ça vous intéresse et à faire appel à mes services. SEO, si ça vous intéresse aussi.